salut si tu es un être vivant clic sur j'aime salut c'est martouf alors aujourd'hui on va étudier la définition de la vie qu'est ce qui est vivant qu'est ce qui ne l'est pas est ce que toi tu es vivant vivante ou est ce que tu ne l'es pas j'ai des abonnés morts peut-être est ce qui regarde les vidéos je sais pas j'ai déjà souvent parlé de la vie que je me laissais inspiré par la vie guidée par la vie mais c'est quoi la vie qu'est ce qui est vivant qu'est ce qu'il est pas est ce qu'un caillou c'est vivant est ce qu'une herbe c'est vivant est ce qu'un humain c'est vivant est ce qu'une ville c'est vivant est ce qu'une idée c'est vivant on va voir ça là tout de suite maintenant alors pendant très longtemps presque toute ma vie j'ai été inspiré par un mot un tout à fait étonnant le mot néguentropie l'entropie négative est ce que tu sais ce que c'est c'est un peu le second principe de la thermodynamique monsieur carnot qui a découvert tout ça donc l'entropie c'est ce qui permet de maintenir l'ordre et autour c'est le chaos dans la thermodynamique on dit que tout ce qui est ordre finit par devenir chaos tout ce qui est bien construit va finir par perdre son énergie la dissiper et plus rien du tout du tout donc moi j'ai cherché dans plein de bouquins j'ai été inspiré par ce mode d'entropie puis ensuite de négues entropie entropie négative donc c'est ce qui crée l'ordre comme notre univers c'est parti à partir d'un grand big bang paraît-il et ensuite d'un chaos indescriptible et finalement ça s'est structuré en atomes ça s'est structuré en molécules en être vivant et ça semble avoir une certaine manière quelque chose qui se construit qui se complexifie mais en même temps l'énergie se dissipe diminue 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 et c'est ce qui fait que le mouvement perpétuel l'énergie n'est plus disponible donc tout ça ça m'a invité à découvrir tout ce qu'ils trouvaient comme mot négues entropie entropie donc c'est comme ça que je suis tombé sur le bouquin la décroissance et je me suis intéressé aux idées de la décroissance parce que un monsieur nicolas georgescu reuggen avait décidé enfin décidé il a trouvé en fait que l'économie ne se préoccupe absolument pas du principe de l'entropie que finalement tout est destiné à perdre son énergie donc c'est de l'énergie c'est le premier principe la thermodynamique je le rappelle l'énergie ça ne disparaît pas ça se transforme c'est la monnaie de l'univers donc ça reste constant ça augmente ça diminue mais ça se transfère ça se voit on ne détruit pas l'énergie on peut la transformer une énergie potentielle transforme en énergie cinétique du mouvement et de nouveau en énergie potentiel quand on a sur une balançoire comme ça on retransforme tout le temps mais il ya un petit point haut avec un axe qui fait que tout d'un coup la petit frottement puis ça part en chaleur ça part en bruit quand ça oui 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 et du coup tu perds toujours un petit truc au passage c'est comme quand tu change une monnaie en une autre monnaie en une autre monnaie en une autre monnaie en fait la monnaie se conserve mais tu perds toujours à chaque broker chaque bureau de change il fonctionne une petite commission et ça disparaît en fait ça disparaît pas ça va ailleurs mais dans un endroit qu'on n'est pas capable de récupérer donc l'entropie c'est une question de qualité donc tout ce qui tait debout finit par tomber en ruine tout ce qui est vivant finit par être mort et ce nicolas georgescu reuggen il a théorisé ça il a dit à dans l'économie finalement n'utilisent que les machines thermiques pour faire tourner toutes nos industries et les économistes pensent qu'on peut tourner ça infiniment alors qu'en fait on est bloqué par cette fameuse entropie qui nous dit qu'au bout d'un moment ça va plus qu'au bout d'un moment tout est nivelé on se retrouvera actuellement c'est 3 degrés kelvin alors que c'est moins 273,15 le zéro absolu ben on est juste trois degrés au dessus de ça c'est le niveau moyen de la température de l'univers donc gentiment on va tendre vers le zéro et c'est fini plus rien on a l'énergie mais elle est inutilisable comme l'énergie du bruit c'est difficile à la récupérer la chaleur c'est pas toujours facile des fois on y arrive des fois pas donc voilà ça c'est l'entropie et ça ça m'a guidé j'ai trouvé plein de bouquins super intéressants de science fiction d'économie des définitions du vivant de spiritualité parle de vivant d'entropie plein de questions philosophiques qui vont avec tout ça donc ça ça m'a guidé et pendant longtemps je me suis dit la vie c'est un être négux anthropique d'entropie négative un être capable de conserver de l'ordre à l'intérieur de lui conserver sa forme de progresser comme ça et tout le reste autour s'effondre mais lui conserve sa forme moi je suis là depuis je suis né j'ai beaucoup changé j'étais tout petit je suis venu un peu plus grand un peu plus vieux j'ai renouvelé mes cellules régulièrement c'est un ordre qui est là à l'intérieur de moi mais en fait cet ordre et ben il est intérieur et à l'extérieur ça peut être le chaos j'ai dissipé l'énergie donc en fait j'ai dû en absorber j'ai dû prendre de l'énergie quelque part je m'en ronge principalement et ensuite voilà je dissipe cette énergie c'est bien le bon terme qu'on utilise c'est dissiper de l'énergie et c'est pas la consommer tout le débat sur l'énergie c'est pas des physiciens qui le font c'est des politiciens ça se voit créer des énergies l'énergie renouvelable par définition énergie c'est renouvelable créer de l'énergie en fait c'est assez faux on va capter l'énergie plus tôt on n'a pas assez d'énergie ça veut dire que localement il manque une manière de la capte et la transformer de la dissiper donc tout ça c'est intéressant mais qu'est ce que la vie un moyen venir donc pour moi pendant longtemps c'était ça et ensuite j'ai découvert par d'autres écrits par d'autres définitions d'autres choses que cette définition elle avait quelques petits soucis on pouvait pas assez précises alors gentiment ben amené à redécouvrir d'autres définitions plus complexes la vie c'est donc un être qui se nourrit d'énergie qui la dissipe et qui est capable de maintenir une structure dans un environnement chaotique ok point mais on va voir que j'ai trouvé 4 4 à moins que 4 points qui font que on peut définir un être vivant si ces quatre points sont remplis l'être est vivant si ces quatre points sont pas remplis il est mort il n'est pas vivant en tout cas donc on va voir quels sont ces points alors un peu étonnamment je suis encore une fois retrouvé sous la philosophie des quatre éléments on a le feu on a l'air on a la terre et on a l'eau le cinquième peut-être une espèce de conscience collective peut-être je sais pas pour l'instant j'en suis resté à 4 donc l'idée ici c'est de voir qu'on a le premier élément c'est le feu j'ai parlé d'énergie j'ai parlé du foyer j'en ai un juste ici un bon feu c'est l'énergie alors lui il a consumé toute son énergie mon petit foyer là à la base et il est mort il est éteint mais est-ce qu'un feu est vivant un feu c'est vrai qu'il a ces belles flammes qui sont fascinantes l'impression que le feu est vivant c'est une danse c'est quelque chose ça bouge c'est souvent une définition quand ça bouge c'est que c'est vivant c'est plus compliqué que ça donc quand ça bouge ben là c'est une question d'énergie mais après est ce qu'un feu est vivant un feu oui on peut dire il se reproduit comme tous les autres vivants il fait des petits le feu si tu le mets pas les petits cailloux qui sont autour là eh ben il sort et bouffe le reste il mange donc il est capable de dissiper l'énergie pour prendre de l'énergie à l'extérieur et garder sa forme et ensuite il se reproduit donc point 2 un être vivant se reproduit ouais ben voilà nous tout à chacun ici on peut avoir des enfants les herbes là derrière elles peuvent grandir et se reproduire elles ont des graines là pouf elles diffusent les graines ça pousse plus loin ensuite les arbres et se reproduisent plein de choses qui se reproduisent même les villes les villes des fois elles font des colonies les pays les colonies se reproduisent est-ce que c'est vivant une ville est-ce que c'est vivant un pays intéressant ça se discute une idée elle se reproduit intéressant donc avec tout ça on a un paramètre un point on a premier point l'énergie dissiper de l'énergie deuxième point se reproduire ok est ce que c'est un être vivant oui mais il manque encore un truc parce qu'avec cette définition le feu c'est vivant mais peut-être qu'on doit être assez d'accord entre nous jeu c'est pas vivant c'est pas un être vivant qu'est ce qui fait qu'il n'est pas vivant bon ensuite troisième point il doit pouvoir avoir une forme matérielle quelque chose comme ça parce qu'effectivement le feu est ce que c'est vraiment matériel est ce que c'est pas matériel lorsque une idée est ce que c'est matériel ou immatériel c'est compliqué donc là l'information qui est contenu dans le fait qu'il peut se reproduire ben tout être vivant a en lui-même le code qui permet de le reconstituer se reproduire il peut se dupliquer donc à une information c'est pour ça que moi je trouve que c'est l'élément air parce que l'air c'est le logiciel du ciel immatériel comme on a dans tous les ordinateurs on a le hardware le software on a le matériel et le logiciel alors un être vivant pour moi il a ses deux composantes et le feu tout autant qu'une idée c'est pas très matériel un virus informatique il se reproduit garde sa forme il bouffe l'énergie sur les ordinateurs sur lequel il tourne c'est vivant alors oui mais bon il est quand même pas très matériel lui même donc ça c'est peut-être une définition supplémentaire à ajouter c'est la terre l'élément terre le matériel comme j'avais fait dans la vidéo sur les quatre éléments et l'informatique le matériel et le logiciel donc le logiciel c'est qu'on a tous en nous l'adn qui nous permet ensuite de savoir notre code reproduire dupliquer mais le terre le matériel c'est qu'il a une forme qu'il a une structure matérielle et va chercher à la défendre il va chercher à ne pas se faire couper un bras à ne pas se faire amputer à rester dans sa forme originaire alors il a besoin d'énergie on tombe un peu sur le premier principe mais c'est encore autre chose c'est l'homéostasie il va rester stable en équilibre et c'est l'homéostasie c'est pas un équilibre figé c'était un équilibre mouvant d'un équilibre qui garde une certaine structure comme moi ici j'ai pas la même tête que quand j'avais qu'il ya dix ans j'ai pas la même tête qu'il ya 20 ans j'ai pas la même tête qu'à 30 ans j'ai évolué j'ai changé et j'ai maintenu une certaine forme pas toujours la même mais je l'ai maintenu et quand on essaye de m'attaquer je me défends donc il ya toujours cette notion là alors le feu est ce qu'il se défend est ce qu'il a quelque chose de matériel non il bouffe dissipation d'énergie bouffe 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 mais j'ai pas l'impression qu'il est capable forcément vraiment se défendre on enlève un des éléments qui le constituent donc l'oxygène ou la chaleur ou le combustible et s'éteint donc le feu il n'a pas vraiment de matériel là dedans donc peut-être qu'effectivement là on a un critère intéressant la terre c'est l'homéostasie c'est la forme c'est maintenant que les arbres aussi des expériences on a l'intention de le toucher ou alors mais on voit des phéromones dans l'air avec les fameuses acacia qui empêchent les coudou de les manger en balançant plein plein de phéromones en assurant mettre des tannins dans les feuilles qui font que deviennent tellement horriblement astringent puis ensuite même toxique et puis ils envoient ces phéromones pour que tous ceux de l'environ donc ils se laissent manger un petit peu mais pas trop puis c'est un savent équilibre qui fait que tout le monde vivant puis maintenant on sait aussi que les arbres dans leurs racines dans le sol parce qu'un arbre c'est autant en haut qu'en bas c'est l'air et c'est la terre on voit pas dessous mais dessous il y a une symbiose avec les champignons des mycorhizes partout et ces jolis petits champignons eh ben ils font un réseau qui fait toute la forêt très souvent c'est l'internet de la forêt et ce joli internet de la forêt eh ben il est capable d'échanger beaucoup d'eau et il est capable d'échanger aussi des informations qu'on voit sous forme d'ARN maintenant on sait que les arbres s'envoient de l'ARN des messages ARN entre eux impressionnant donc les arbres c'est assez magique là c'est vivant là ils ont une forme là ils la défendent donc là c'est pas comme le feu et on continue alors une idée une idée qui se balade les grandes religions c'est des bonnes idées qui tout d'un coup ont pris une ampleur incroyable une espèce de virus qui s'est transmis sur le support des humains mais est-ce qu'une idée vivante difficile à dire bon il nous reste une quatrième point pour la définition du vivant quel est donc ce quatrième point que les idées les idées peut-être peut avoir les villes peut-être peut avoir en fait le quatrième point c'est le point de l'évolution de l'apprentissage et oui la vie ça apprend le meilleur moyen d'apprendre c'est d'apprendre de ses erreurs ou encore mieux d'apprendre des erreurs des autres parce que des fois c'est pas très agréable alors la vie oui ça apprend c'est le quatrième donc après le feu l'énergie l'air de l'information qui permet de se reproduire de la terre qui permet de garder sa forme de garder l'homéostasie et bien il y à l'apprentissage et oui nous sommes des formes de vie qui apprenons qui évoluons qui se transforme on qui s'adapte on qui est on là mais dans un équilibre qui n'est pas figé si on se fige on meurt tout bouge c'est le bouddha qui disait que la seule chose qui ne change pas c'est le changement permanent bien juste tout ça donc effectivement une forme de vie elle apprend même par exemple le blob qui était un être unicellulaire qui peut faire jusqu'à deux mètres carrés une place de parc de bagnole le blob il est capable d'apprendre ce machin on lui donne des flocons d'avoine parce qu'ils adorent ça c'est une seule cellule mais super large donc question de réseau de neurones mais une seule cellule c'est un neurone même pas c'est un et ça capable d'apprendre c'est génial à laisser stratégie dans le vivant on sait pas trop toujours comment ça marche on n'en est pas trop conscient mais ça marche et là on peut apprendre et on a fait des expériences avec le blob il peut se reproduire il suffit de couper en deux ça fait deux blocs après on a des clones de blobs sont presque tous identiques mais ils peuvent apprendre ils ont des stratégies différentes suivant d'où ils viennent dans le monde et ils peuvent aller chercher leur flocons d'avoine mais des fois ils n'aiment pas trop certaines substances qui passent dessus alors ils ont mémorisé le fait que c'est pas bien pour eux c'est assez génial donc on apprend et on évolue et ça ben pour moi c'est la mémoire c'est l'élément eau pendant qu'on a le feu l'air la terre l'eau et ça je trouve que c'était une bonne définition donc la philosophie des quatre éléments on a tout ce qu'il faut pour définir qu'est ce que la vie voilà on a fait le tour mais alors la cinquième essence la quintessence le cinquième élément ça alors j'en suis pas sûr mais peut-être que effectivement si tout d'un coup on fait cette analogie de ces quatre critères qui font que tu es vivant vivante et tout d'un coup ben de se dire qu'il ya un cinquième c'est peut-être que nous avons une conscience collective comme une comme une nous sommes un nous faisons un toute la vie est une et c'est là que peut-être éventuellement se cache le fait que l'on se reconnaît de vivant à vivant parce que l'autre est soi même aussi peut-être donc petit résumé point 1 le vivant c'est quelque chose qui est négué anthropique qui est capable comme l'élément feu de capter de l'énergie dans son environnement de l'utiliser en dissipant cette énergie pour maintenir sa structure sa forme point 2 le vivant va tenter de se reproduire de se cloner au début des cellules qui une cellule devient deux cellules puis ensuite une organisation complexe où on invente la reproduction sexuée il faut deux êtres avec des patrimoines génétiques complémentaires qui vont créer un meilleur patrimoine génétique ce qui permet d'avoir quelques facultés d'adaptation et autres ça ça suppose qu'il ya une information quelque part l'adn qui est stocké en tout cas c'est comme ça que se fonctionne dans la plupart du vivant nous sommes un parce qu'en fait dans tout ce que je vois être vivant ici autour et de l'adn pour discuter des cailloux cailloux et se reproduisent les cristaux des solutions sur saturé de thiosulfate de sodium j'avais joué ça à la chimie bain tu as un petit cristal avec un choc un petit des machins et grandit est ce que c'est vivant la pierre ils gardent leur forme ils se reproduisent n'a pas d'adn dedans mais c'est une structure et l'adn est une bonne structure presque cristalline certains disent que c'est un cristal ok peut-être point 2 donc c'est l'air l'air parce que pour moi c'est le logiciel le ciel par opposition au matériel terre yel terre la terre la terre c'est l'homéostasie c'est une forme physique concrète contrairement aux idées contrairement au virus informatique c'est quelque chose de concret qui va essayer de défendre sa forme qui va essayer de dire je suis ici moi et une frontière j'ai suivi une cellule j'ai ça c'est moi et ça c'est l'autre même si on est tous un ça c'est moi ça c'est l'autre une forme d'individualité dans cette unité collective donc ça c'est le troisième point la terre quatrième le quatrième celle d'être capable d'apprentissage apprendre de ses erreurs à prendre des heures des autres pour s'améliorer pour grandir mais grandir en adaptabilité le propre de l'humain peut-être du langage abstrait mais aussi l'adaptabilité on est capable de s'adapter à tout tout le temps partout donc quand tout change en fait c'est normal et voilà c'est la faculté d'apprentissage si on ne relève plus le des filles on meurt des espèces disparaissent parce que l'environnement a changé mais c'est peut-être pour en faire émerger d'autres je sais pas la vie est là ensuite un cinquième point ça c'est spéculatif tout est lié la quintessence les terres les terres qui nous relie tout comme l'éternet le réseau internet le réseau qui nous relie tous tout le vivant par une conscience collective par un grand esprit par quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse à méditer allez ciao